Allez cours ! Allez, on court mon chien ! Allez mon chien ! Bonjour à tous, moi c'est Déborah et lui c'est Forest. Je vais vous parler aujourd'hui de tous nos trucs et astuces pour bien randonner avec son chien. Une fois fin, prêt et votre itinéraire validé, place maintenant au paquetage. Pour m'assurer de rien oublier, je m'assure toujours de répondre à 5 de ces besoins fondamentaux. Premier besoin, boire et manger. Donc on a ici une petite gamelle classique, mais vous pouvez aussi avoir des gamelles en silicone, rétractables, qui sont beaucoup plus légères. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours prévoir de l'eau en quantité suffisante pour vous et pour votre chien. Il peut effectivement assouvir sa soif sur des cours d'eau ou des flaques, des marques. Ensuite, évidemment, tout ce qui est nourriture, ça peut être de la friandise si vous partez juste à la journée ou à la demi-journée, ou son repas complet, si vous prévoyez de passer une nuit sur place. Deuxième besoin, se protéger du froid et de la chaleur. Donc de nouveau, tout dépend de votre chien, de son poil, de ses habitudes. Mais globalement, on identifie quelques accessoires qui peuvent aider vraiment à protéger votre chien du froid ou du chaud. On a notamment les petits chaussons. Donc là, je n'en ai pas à vous montrer, mais vous trouvez ça facilement dans n'importe quelle animalerie. Donc c'est des petits chaussons qui vont permettre de protéger les coussinets de votre chien, qui sont la partie la plus sensible. C'est par là que le chien respire et c'est par là qu'il va aussi se rafraîchir. Donc c'est important de protéger toujours les coussinets. Selon l'itinéraire que vous allez faire, vous pouvez avoir du sable chaud, du bitume chaud, de la neige, des zones gelées. Et ça, ça peut être vraiment des choses agressives pour les coussinets de votre chien. Toujours pour le froid, selon ses poils et ses habitudes, vous pouvez aussi vous procurer un manteau qui va vous permettre de le tenir au chaud. Pour les périodes de grosse chaleur, vous pouvez aussi prévoir un collier rafraîchissant qui va apporter un peu de fraîcheur à votre chien et vous assurer systématiquement qu'il y ait un point d'eau dans lequel il pourra se baigner. Par contre, attention, on prévoit toujours une serviette pour le soir s'il doit se baigner avant d'aller se coucher. Si vous avez prévu de bivouaquer pour répondre à son besoin, dormir, c'est hyper important de toujours prévoir un linge, un vêtement à vous, une couverture, un tapis de sol. Ça permet au chien d'avoir un endroit qui l'isole du sol et surtout de délimiter un espace comme à la maison, comme son tapis à la maison. Quatrième besoin, être en sécurité. Être en sécurité pour un chien, ça veut dire pouvoir le rattacher à n'importe quel moment. Donc pour pouvoir le rattacher, vous avez une laisse, une longe et un harnais ou un collier, selon ce que vous avez l'habitude. Pour les randonnées, on va plutôt privilégier des harnais qui sont beaucoup plus confortables pour eux au niveau de l'attraction. Et aussi la trousse de secours. Alors, globalement, ça va être la même que la vôtre. On veillera juste à bien rajouter les pinces à tic. Alors, pinces à tic, on peut avoir différentes typologies. La pince à tic classique, qu'on appelle peigne comme ça. Ou alors la pince lasso, qui est quand même hyper pratique parce qu'on peut, une fois qu'on a attrapé le tic, lâcher. Après, vous avez toutes sortes d'accessoires spécifiques en fonction de votre pratique. Vous pouvez faire de la canie randonnée. Dans ce cas, il vous faudra un baudrier, des longes particulières. Vous pouvez aussi avoir des sacs de bas si vous prévoyez des longues randonnées. Le chien pourra porter un peu de matériel, sa nourriture. Attention, jamais plus de 10% de son poids. Et bien sûr, toujours en habituant. Et le dernier besoin, éliminer. Comme pour nous, quand on va dans la nature, on ne laisse pas de traces. Donc pour ça, on a toujours des sacs à excréments. Vous pouvez en acheter directement en rouleau ou dans certains parcs en ville. Vous pouvez aussi en récupérer gratuitement. Avec tout ça, vous devriez être paré pour partir en randonnée avec votre chien et vivre de super moments avec votre meilleure amie à quatre pattes.